Dans une vidéo précédente, nous avons parlé du schéma fonctionnel de l'ordinateur. Dans cette vidéo, nous allons identifier les différents périphériques d'entrée et périphériques de sortie de l'ordinateur. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, dans une vidéo précédente, nous avons parlé du schéma fonctionnel de l'ordinateur. D'après ce schéma, nous pouvons déduire que tous les périphériques, que ce soit périphériques d'entrée, périphériques de sortie, périphériques d'entrée-sortie et périphériques de stockage, sont connectés avec un point central qui est l'unité centrale de l'ordinateur. Donc, comme je l'ai dit préalablement, dans cette vidéo, nous allons parler des périphériques d'entrée et périphériques de sortie. Avant d'évoquer qu'est-ce qu'un périphérique d'entrée ainsi qu'un périphérique de sortie, il est préférable, dans un premier état, de définir c'est quoi un périphérique informatique. Généralement, un périphérique informatique est un dispositif connecté à un système de traitement de l'information centrale, comme ordinateur, console de jeu, etc., etc., et qui ajoute à ce dernier des fonctionnalités. D'une manière générale, les périphériques sont des composants qui permettent la communication entre l'unité centrale et le monde extérieur. Maintenant qu'on a défini c'est quoi un périphérique informatique, passons tout de suite à définir qu'est-ce qu'un périphérique d'entrée. Un périphérique d'entrée permet d'envoyer de l'information à l'unité centrale. En d'autres termes, les périphériques d'entrée servent à introduire des données dans l'unité centrale. Parmi les périphériques d'entrée, on cite ce qui suit. Le clavier, ce dernier, est un périphérique d'entrée qui permet la saisie des informations de l'unité centrale, la souris. Cette dernière est un dispositif de pointage qui se relie à l'ordinateur. Concrètement, la souris permet de déplacer le coursor à l'écran. Elle permet de pointer des éléments affichés à l'écran et de les sélectionner en cliquant. Généralement, une souris se compose d'un bouton droit, d'un bouton gauche et une roulette de défilement. Le scanner, ou bien scanner, permet de numériser un document papier. Le scanner numérise un document réel pour en faire un fichier stocké dans l'ordinateur. Par exemple, il est possible de numériser nos vieilles photos de famille afin de les garder précieusement sur nos ordinateurs. Le microphone, ce dernier, est un dispositif qui capte la voix et permet de l'acheminer vers l'ordinateur. Elle est utilisée pour enregistrer la voix ou pour discuter avec les gens connectés sur Internet. La webcam, cette dernière, est semblable à une caméra. Elle permet de capturer des images réelles et les transfert à l'ordinateur. On utilise la webcam lors des conférences ou bien des discussions en ligne. La manette de jeu est un dispositif d'entrée ayant pour fonction la transmission des actions de la personne jouant à une console de jeu vidéo. Elle est munie de différents boutons et détecteurs permettant aux joueurs d'interagir avec le jeu. Dernièrement, le lector CD-DVD permet de lire les CD-ROM et les DVD-ROM. CD-ROM et DVD-ROM sont les périphériques dans lesquels on enregistre des informations. Maintenant qu'on a vu quels sont les périphériques d'entrée, passons à définir qu'est-ce qu'un périphérique de sortie et quels sont les différents périphériques de sortie. Précédemment, nous avons dit que les périphériques d'entrée permettent d'envoyer de l'information à l'unité centrale. Or, les périphériques de sortie font le contraire. Les périphériques de sortie reçoivent de l'information de l'unité centrale et la communiquent vers l'extérieur. Parmi les périphériques de sortie, on trouve écran. Ce dernier affiche des données venant de l'unité centrale. Haut-parleur. Ces derniers permettent d'écouter les fichiers sans. Par exemple, on utilise les haut-parleurs pour entendre de la musique. Imprimante. Cette dernière est un périphérique qui permet de reproduire sur papier des textes ou des images. Autrement dit, l'imprimante permet de faire une sortie imprimée des données de l'ordinateur. Videoprojecteur. Ce dernier permet de projeter le contenu qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur sur un écran géant et plus grand. Casque audio. Permet à l'utilisateur d'entendre des sons, de la voix ou de la musique qui proviennent de l'ordinateur. Pour synthétiser, au cours de cette vidéo, nous avons vu deux types de périphériques. Périphériques d'entrée et périphériques de sortie. Parmi les périphériques d'entrée que nous avons vus, on trouve clavier, souris, scanner, microphone, webcam et manette de jeu. Et aussi, nous avons vu le lecteur CD-ROM. Concernant les périphériques de sortie, nous avons vu écran, haut-parleur, imprimante, vidéoprojecteur et casque audio. Sous-titrage ST' 501